Qu'arrivera-t-il à Weldon dans le système judiciaire canadien? Et pourquoi cela devrait-il vous préoccuper? Il y eut un temps où toute dispute était réglée au moyen de l'épée et du bouclier, dans des bains de sang et par la mort. Au Canada, aucun individu ni groupe de personnes n'a le droit de se faire justice. À titre de société civilisée, il existe au Canada des personnes qualifiées qui sont autorisées à résoudre les conflits. Ce sont les juges des tribunaux canadiens. Les juges sont des spécialistes de la loi. Ils prêtent serment et s'engagent à faire respecter la loi. Nos juges doivent être impartiaux et indépendants. Les juges déterminent ce que la loi exige, s'il y a eu infraction et quelles en seront les conséquences. Et que je rendrai justice à toute personne selon les lois de la province. Les juges sont protégés de toute influence extérieure par ce même bouclier qui, toutefois, aujourd'hui, demeure invisible. Le bouclier qui jadis protégeait le guerrier est la barrière invisible qui protège le juge de toute influence extérieure. C'est ce qu'on appelle l'indépendance judiciaire. Cette indépendance vous protège. Vous et toute autre personne qui a besoin et demande un procès équitable. Ce bouclier de l'indépendance protège le juge contre toute forme d'harcèlement ou de chantage. Pourquoi ce bouclier? Nous voulons que les décisions des juges soient strictement fondées sur les preuves et la loi. Ces preuves proviennent des témoignages, de documents ou de photos relatives à l'affaire.